Il y a beaucoup de gens qui voulaient investir dans l'immobilier pour avoir plus d'argent, pour avoir un complément de revenu, surtout pour payer moins l'impôt, et qui se sont fait littéralement plumer, il n'y a pas d'autre mot, en voulant investir dans de l'immobilier dit défiscalisant. C'est dur de le dire, mais il faut appeler un chat un chat, c'est une arnaque. C'est une arnaque parce que ça a été organisé, et tout le monde est au courant de ce truc-là. A commencer par les promoteurs, à commencer par les banques, à commencer par les conseillers en gestion de patrimoine, et c'est pas le dispositif en lui-même qui est une arnaque, qu'il s'appelle Pinel, Duflo, Célier ou Robien. Non, là où elle est, la douille, c'est qu'évidemment, il s'agit de biens qui sont vendus beaucoup plus cher que leur valeur réelle sur le prix du marché, et malheureusement, les personnes qui se lancent dans ce type d'investissement, par cupidité, sont unibilées, en quelque sorte, par la perspective de payer moins d'impôts, mais elles passent à côté du fait qu'elles sont en train de payer des biens plus cher que leur valeur sur le prix du marché. Et c'est triste, parce que le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres, enfin des autres, d'une bande de petits malins bien informés qui sait où saisir de bonnes opportunités, et comment réussir à gagner des dizaines de milliers d'euros, disons les choses, en achetant en dessous du prix normal, quoi, en dessous du prix normal du marché, ouais. Alors, ce type d'investissement, c'est clairement pas pour tout le monde, parce qu'il faut savoir les détecter, ces biens-là, il faut savoir les négocier, il faut savoir les acheter, c'est des choses qui sont, enfin comment dire, ça s'apprend, c'est pas inné, quoi, tu vois. J'ai déjà accompagné plusieurs de mes clients à titre individuel qui voulaient rechercher ce type de biens, mais ce que je veux te dire, c'est qu'à la base, non, c'est pas fait pour tout le monde, alors, ben, je t'invite à m'écouter, attentivement, parce que tu pourrais savoir si ça te concerne, si toi aussi, tu pourrais réussir à gagner beaucoup d'argent, comme je l'ai fait, comme d'autres le font, aujourd'hui encore, grâce à ce type d'investissement immobilier, qui est de l'immobilier, en fin de compte, plutôt facile, quoi. Enfin, on va voir ça en détail. Mais d'abord, ce que je veux te dire, c'est que je trouve scandaleux qu'aujourd'hui, encore, des banquiers, des conseillers en gestion de patrimoine, des promoteurs continu, aujourd'hui encore, ça me semble fou, à littéralement arnaquer des gens en leur vendant des saucisses, quoi, en leur vendant des défisques, tout simplement. Et c'est tout le système qui est corrompu, parce que tout le monde est au courant que c'est une arnaque, ces machins. Alors, on parle de commissions de l'ordre de dizaines de milliers d'euros, tu vois. Tu veux un exemple ? Ben, je vais t'en donner une maison que j'ai achetée 70 000 euros, et, ben, une fois que je me retrouve chez le notaire, je vois sur l'acte notarié, c'est écrit dessus, qu'en fait, la personne qui me le vend, elle l'avait payé, en 2003, 152 400 euros. 152 400 euros, elle me le revend 70 000. Cherchez l'erreur, tu vois. Alors, tu vas dire, oui, mais c'est un cas isolé, etc. T'as eu le facteur coup de bol, ouais. Alors, comment t'expliques que j'ai réussi à le faire trois fois de plus ? Non, c'est pas un cas isolé, non, c'est pas un coup de bol, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est des configurations, c'est des topologies qui font qu'en fait, on peut arriver à tirer profit d'une situation précise à un moment donné. Et ça, c'est ce que, une fois, enfin, je veux dire, une fois que moi, j'ai compris comment il fallait faire, ben, j'ai continué à le faire et à le refaire, évidemment, parce que c'est des biens qui, ensuite, sont faciles à gérer, c'est des biens qui sont récents, c'est des biens pour lesquels il y a tout un tas d'avantages. Le DPE, il n'est pas trop pourri, donc c'est pas très difficile de financer, c'est pas très difficile de mettre des locataires, on n'a pas des travaux de fou furieux à faire dedans, tu vois, tu vas pas avoir à refaire toutes les legs, toute la plomberie, tout ça. Non, en général, quand on fait, ben, un peu de peinture, deux, trois bricoles, enfin, encore faut-il savoir quoi faire et comment faire en fonction du type de biens, parce que tout ne va pas être adapté, mais, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si compliqué, c'est ça que je veux te dire, à condition que tu saches quoi faire, comment faire et où les trouver, surtout. Tu veux que je te donne un autre exemple ? Ben, un appartement que j'ai acheté en 2020 et qui m'a coûté 55 000 euros pour un 55 mètres carrés, c'est plutôt pas cher, juste à côté, vraiment le mur à côté, tu vois, ils sont en train de construire une résidence, et c'est un programme Pinel, avec un 44 mètres carrés qui vendent 168 000 euros, 168 000 euros ! Bon, ouais, ok, le mien, il a 15 ans de plus, ok, mais est-ce que ça veut dire qu'un appartement, en fait, c'est ça la question, est-ce qu'un bien qui a 15 ans, il est à mettre à la poubelle, tu vois, par rapport à un bien neuf, est-ce qu'il y a un truc qui justifie un gap de 3 fois le prix, quoi, c'est complètement dingue ! Bref, comment faire pour profiter de ces affaires ? Ben, déjà, faut commencer par pas te ruer sur les biens défiscalisants, parce que les programmes de défiscalisation, on le sait, ceux qui gagnent le plus d'argent, in fine, eh bien, c'est pas toi, c'est celui qui te le vend ! Tu vois, en fait, ces programmes sont tous plus ou moins les noms des ministres de la ville, ou des ministres qui lancent les programmes, tous les gouvernements, en fait, cherchent à mettre en place une politique de construction du bâtiment, avec une incitation fiscale, une carotte fiscale, je te dis, c'est des programmes qui s'appelaient programmes celliers, dispositifs celliers, Duflo, Pinel, Robien, Et, en fait, c'est toujours plus ou moins le même principe, c'est que la personne, l'investisseur, il va s'engager à louer pendant une période qui peut aller de 9 ans jusqu'à 14 ans, en moyennant quoi, il va louer à un prix modéré, à des personnes qui ont un plafond de ressources, etc., tu vois, et en échange de ça, il va pouvoir déduire une grosse partie des loyers perçus. Et donc, comme en plus, il va avoir un gros effort d'épargne à faire, puisque, ben, on leur vend des trucs beaucoup trop chers, ben, ça fait que ça va créer du déficit foncier, et il va, in fine, payer moins d'impôts. C'est ça, l'idée. C'est, en fait, c'est juste des gens qui veulent payer moins d'impôts. Mais payer moins d'impôts, ça veut pas dire que t'es en train de gagner de l'argent, enfin, ça peut sembler contre-instinctif, ce que je te dis, mais pourtant, c'est la vérité. Et du coup, on se retrouve avec des profils de vendeurs, enfin, d'acheteurs de l'époque, qui seront vendeurs quelques années plus tard, parce que quand le programme de défiscalisation, il se termine au bout de 9, 10, 12, 14 ans, ça dépend, ben, ils le vendent parce qu'ils peuvent plus défiscaliser, donc ils vont pas garder un truc qui leur sert à rien, qui leur a coûté cher, etc. Donc, bien souvent, ben, ils vont vouloir solder leur dette, ce qui leur reste de dette à la banque, et ils vont pouvoir les brader, en fin de compte. En fait, à ce moment-là, on se retrouve face à des bons vendeurs auprès desquels on va pouvoir faire des propositions commerciales, enfin, des propositions d'achats qui vont être relativement agressives. comprenons une chose, c'est que dans le domaine de l'investissement immobilier locatif, on gagne toujours de l'argent à l'achat. C'est à la phase d'achat, en achetant en dessous du prix normal de marché, parce qu'on sait pas, à un moment donné, dans la vie, on sait pas dans quelles conditions on pourrait être amené peut-être à revendre. Et là aussi, c'est contre-instinctif, pardon, d'imaginer de revendre un bien alors même qu'on est en train de l'acheter, tu vois, voilà, mais dans la vie, en fait, rien n'est éternel. Et ça, c'est important de le comprendre. Quand je parle de ristourne ou de rabais au moment de la phase d'achat, je parle de négociations où on va pouvoir assez facilement obtenir des rabais de l'ordre de 15 à 20%. C'est complètement réaliste. Et si j'ai pu le faire, il n'y a pas de raison que toi, tu puisses pas y arriver non plus, à condition de savoir comment faire. Sinon, tu vas perdre du temps, de l'argent, tu sauras pas exactement quelles sont les façons les plus efficaces de réussir à saisir ces opportunités, parce que je suppose que si t'es en train d'écouter cette vidéo, c'est parce que je pense que tu t'intéresses un minimum à ce type d'investissement dans l'immobilier. Compte tenu par ailleurs du fait que, tu vois, on te bassine du soir au matin en te disant oui, machin, l'immobilier c'est fini, l'immobilier c'est sur la fin parce que les taux ils montent, parce que les prix, etc. vont se casser la figure, etc. Mais justement, quoi, plus il y a de gens qui se désintéressent de ça ou qui veulent vendre, etc. et plus ça va créer de réservoirs d'opportunités comme on a déjà énormément d'opportunités aujourd'hui avec le DPE qui a créé justement énormément d'opportunités avec des biens sur lesquels effectivement il va y avoir de la rénovation. Là, on est en train de parler de biens sur lesquels on va avoir un autre type de problématique qui va se poser pour les vendeurs et nous, notre rôle, ça va être évidemment de saisir ces biens qui sont pour eux des problèmes et de les débarrasser de ces problèmes pour justement les faire neutres et gagner de l'argent avec ça, tout simplement. On est en train de parler de rentabilité de 10% facile, facile. Moi, sur les miens, j'arrive à faire plus. 8% en brut, c'est tout à fait réaliste. 10%, on peut y arriver encore aujourd'hui. Et dans les mois qui vont arriver, à partir de Noël, Janvier, même encore par rapport à la suite, quand la baisse, elle va vraiment se manifester et qu'on va avoir des vendeurs qui vont capituler, là, il va y avoir un réservoir d'opportunités compte tenu en plus du fait qu'il y a tous les pinels, les Duflo qui arrivent en fin de cycle, il va y avoir des opportunités de malade. Ça a déjà commencé, mais ça va continuer et ça va se renforcer. Donc, à tous ceux qui disent « l'immobilier, c'est fini, l'immobilier, ceci, cela », il faut juste monter en expérience, en savoir-faire, en expertise et comprendre ce que tu es en train de faire, tout simplement. Il ne faut pas y aller comme ça en faisant confiance, justement, à des gens qui vont te vendre des programmes de gestion immobilier clé en main. Non, ça, c'est la meilleure des manières de perdre de l'argent, en fin de compte, c'est de ne pas prendre tes responsabilités et de déléguer la responsabilité de gérer ses biens à d'autres personnes. Voilà, tout simplement. Bref, il faut faire tes devoirs. C'est la meilleure des façons que je puisse te dire et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme de formation que j'ai appelé tout simplement « IMO fin de défisque » et dans lequel je t'explique ce que j'ai fait, comment je fais, ma vision des choses et ma méthode pour justement réussir à acheter ces biens en fin de défiscalisation pour les trouver d'abord, les détecter, les négocier et puis les rénover, savoir quelles sont les choses qu'il va falloir faire pour les mettre rapidement en location et gagner pas mal d'argent avec ça tous les mois. Et j'ai voulu faire un truc simple donc je te montre ce que j'ai fait. À la fin de la formation, je te montre même carrément, je te fais visiter les miens de biens et je te montre exactement ce que j'ai fait, etc. pour que tu comprennes comment tu pourrais toi aussi faire la même chose, tout simplement. Je voudrais quand même mettre un bémol, c'est que c'est pas parce que j'ai réussi à le faire que tu vas forcément réussir à le faire. Ça demande de la patience, ça demande à prendre son temps, ça demande à faire des recherches, ça demande parfois à élargir son cercle de recherche. Il y a du travail, ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile, ça ne s'improvise pas et tout le monde ne va pas y arriver. Voilà, tout simplement, tout le monde n'y arrivera pas. Ça n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont pas passionnés par l'immobilier au point de vouloir saisir ce genre d'opportunités pour lesquelles il va falloir chercher un petit peu plus d'une part. D'autre part, ça va être des biens qui vont être souvent off-market. C'est-à-dire qu'ils vont même pas arriver sur le bon coin ou se loger. Tu les verras même pas parce que c'est des biens où en fait les agents immobiliers ils savent qu'ils vont pouvoir les vendre très facilement à leur carnet d'adresse. Donc il faut absolument faire en sorte de pouvoir les saisir ces opportunités. C'est pas facile. Donc avec ce programme de formation, au bout de 30 minutes, tu auras ton plan d'action et tu sauras exactement clé en main quelles sont toutes les étapes qu'il va falloir suivre pour pouvoir justement, toi aussi, acheter un bien en fin de défiscalisation qui fait que, ben voilà, ça va te faire un complément de retraite par la suite, un complément de revenu pardon, et peut-être de retraite. Ça va t'aider à mettre du beurre dans les épinards et ce sera un bien immobilier où tu verras que, bon an, mal an, ça va pas être trop prise de tête parce que c'est des biens qui sont faciles. Et à la fin de la formation, eh bien, tu sauras trouver les biens, les négocier, les acheter, les rénover, justement, pour gagner beaucoup d'argent pendant des années, tout simplement. Mais encore une fois, ça n'est pas pour tout le monde parce qu'il faut vraiment avoir l'envie, la motivation et puis aussi les capacités financières. Ce que je veux dire, c'est que si la banque elle est pas prête à te suivre ou que t'as pas le budget, évidemment, ça va pas s'adresser à des personnes qui sont pas en mesure, en position de faire des investissements immobiliers. Je crois qu'on est, c'est des fois clair. Alors maintenant, je vais t'expliquer tout ce que tu vas trouver dans cette formation. D'abord, tu vas apprendre tout simplement à trouver des biens en fin de défiscalisation pour les acheter en dessous du prix normal de marché. Tout simplement. Je l'ai pas fait une fois, je l'ai fait quatre. Et si je peux le faire encore, je vais continuer encore, tu sais. Ensuite, tu vas apprendre ce que les promoteurs, les agents immobiliers, les banquiers et les conseillers en gestion de patrimoine, qu'est-ce que ces gens-là ne te diront jamais à propos des programmes, des dispositifs de défiscalisation. Tu vas apprendre également pourquoi 90% des personnes qui ont mis de l'argent dans un investissement Pinel, ben, vont pas le revoir. Tu sauras précisément ce qu'il faut faire 13 ans après la construction d'un immeuble avec des programmes de défisques pour justement saisir de bonnes opportunités et gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sans trop se fatiguer. Je vais t'apprendre aussi ce qu'il ne faut jamais faire lors de ta négociation, sinon l'affaire, elle va te passer sous le nez. Et tu vois, on est en train de parler d'investissement en France, d'accord ? On est en train de parler d'investissement, tu vois, un pays où il y a quand même beaucoup de problèmes aujourd'hui évidemment, mais on est en train de parler d'investir, de placer de l'argent dans l'immobilier en France, soyons bien au clair. En bonus de la formation, eh bien, je te fournis le guide que j'ai écrit dans lequel il y a 110 questions pour réussir tes visites immobilières, les 110 points essentiels auxquels il faut absolument penser pour ne pas rater ta visite. C'est un guide qui normalement est vendu une quarantaine d'euros et qui est inclus, que je t'offre à l'intérieur de cette formation. En deuxième bonus, tu as la liste complète des villes dans lesquelles je recommande d'investir avec ma stratégie géographique. Je t'explique vraiment comment envisager la position dans laquelle il va falloir trouver des biens en fin de déficit. Tu sauras évidemment pourquoi tu risques de perdre plus de la moitié de ton investissement si tu passes par un promoteur pour acheter un bien dans du neuf. Tu connaîtras, tu comprendras et tu maîtriseras ma règle d'or pour être sûr de ne pas perdre d'argent quand je fais des investissements dans l'immobilier. Tu vas apprendre ma méthode peu connue qui permet justement de gagner beaucoup d'argent en trouvant le bon vendeur qui te permettra justement de faire une bonne négociation. Mieux que l'investissement dans les box parking garage et pourtant Dieu sait que j'aime investir dans les box et les parkings et bien mieux que ça tu vas apprendre ma méthode pour investir dans l'immobilier locatif et gagner beaucoup d'argent sans faire des travaux de ouf. Donc c'est bien parce que même des gens qui ne sont pas ultra expérimentés dans l'investissement immobilier locatif ils peuvent quand même réussir à faire de très 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 bons coûts aujourd'hui encore. Et tu sauras évidemment comment réussir à faire de bons investissements même en période de baisse évidemment et je dirais même que ça marche encore mieux dans les périodes baissières. Enfin je vais partager avec toi la seule technique qui permet de vraiment trouver des bons vendeurs rapidement tout simplement. Donc voilà ça s'appelle IMO fin de défisque c'est une formation complète qui va te permettre d'acheter des biens immobiliers en les payant beaucoup moins cher. L'accès à la formation est garanti à vie même si je change de plateforme tu auras encore les accès plus tard pour continuer à consulter cette formation. Les mises à jour futures de la formation sont incluses tu n'auras pas à payer de supplément ni à te réinscrire ou je sais pas quoi non 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 tu auras déjà tout. Enfin tu n'es pas seul tu n'es jamais seul pourquoi ? Parce que tu as accès à mon groupe Mastermind privé qui te permet de rejoindre ma communauté qui te permet de poser des questions au groupe ou à moi-même en privé et ça permet ainsi de te répondre un peu comme si on échangeait sur Whatsapp exactement de la même façon. De toute façon je réponds à toutes les questions de mes clients et ils ne sont jamais laissés tout seuls comme ça dans la nature dans la pampa parce que je ne crois pas aux recettes de cuisine chaque cas est particulier et quand on a des doutes mieux vaut demander à quelqu'un. En tout cas j'ai fait mes formations c'est toujours des programmes que j'aurais aimé avoir à disposition quand moi-même je me suis lancé dans tel ou tel type d'investissement c'est clair et l'avantage en plus avec cette formation c'est que tu n'as pas besoin de prendre de notes parce que je te fournis comme je le fais dans mes formations toutes les fiches résumées de chaque chapitre tu as juste à appuyer sur un bouton pour les télécharger et à la fin de la formation tu vas avoir un test quiz pour vérifier les connaissances. Ah oui et j'oubliais aussi chaque fin de chapitre se conclut par un appel à action donc en fait on a une progression c'est une formation pratique on a une progression tout au long de la formation qui va t'amener justement à acheter des biens en fin de défiscalisation. C'est simple et c'est facile parce que je te montre tout étape par étape tu n'as qu'à recopier ce que je te montre. Je rappelle qu'au bout de 30 minutes tu vas avoir ton plan d'action je rappelle qu'au bout de 30 minutes tu vas avoir ton plan d'action qui va te permettre de suivre étape par étape tout ce qu'il va falloir faire pour justement réussir à acheter ces biens tout simplement. Et à la fin de la formation tu seras prêt tu auras déjà fait des visites tu seras déjà en contact avec des agents immobiliers tu auras déjà sélectionné le secteur le type de biens etc. Ce sera beaucoup beaucoup plus clair dans ton esprit et tu connaîtras même quels sont les moyens de détecter ces biens de pouvoir en profiter mais ultra rapidement tout simplement. Néanmoins ça n'est pas pour tout le monde parce que il faut déjà être en capacité de faire des investissements immobiliers que ce soit avec ton apport avec la banque ou quoi enfin je veux dire voilà tout le monde ne peut pas faire ça d'une part d'autre part il faut aimer l'immobilier il faut s'intéresser à l'immobilier si tu cherches juste un truc où tu mets de l'argent comme ça sans avoir du tout à t'en occuper ben je ne suis pas sûr que ce soit enfin ce que je veux dire c'est que il faut aimer faire ces choses-là moi ça me fait vibrer ça me passionne donc on parle bien que de ce qu'on aime on fait bien que ce qu'on aime tu vois donc forcément moi ça me plaît d'essayer de chercher des opportunités d'essayer de trouver des occasions de travailler des occasions de négocier des biens de trouver des configurations qui font que je vais mettre toutes les chances de mon côté c'est ça que je partage avec toi c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'aime faire et voilà je voudrais en faire partager le plus grand nombre mais cette manière d'investir dans l'immobilier très peu de personnes en parlent parce que c'est un petit peu sous le banteau quoi si tu veux on voit peu de contenu sur YouTube ou sur les réseaux à propos de ça et pourtant je te dis moi c'est aujourd'hui le gros de mon immobilier que j'ai là-dedans clairement et si j'ai l'occasion d'en faire encore moi je veux dire à la limite j'ai qu'un regret c'est même pas en avoir fait encore beaucoup plus beaucoup beaucoup plus alors tu te demandes concrètement qu'est-ce qu'il y a dans cette formation qu'est-ce que c'est que ce programme c'est simple il y a deux modules dans chaque module il y a des chapitres dans chaque chapitre il y a une vidéo il y a un article il y a du texte il y a une fiche résumée il y a un exercice voilà tout simplement dans le premier module on va d'abord voir les stratégies d'achat immobilier premier chapitre comment gagner de l'argent à l'achat et pas au moment de la revente deuxième chapitre les meilleurs endroits pour investir dans des biens en fin de défiscalisation et ceux que je préfère troisième chapitre l'art de la négociation et comment créer une relation gagnant-gagnant entre le vendeur et toi-même l'acheteur le module 2 il est dédié à la détection des biens en fin de défiscalisation dans le premier chapitre tu comprendras tous les détails les recoins de cette fameuse arnaque des programmes des dispositifs de défiscalisation pour en tirer profit puisque comme je te l'ai indiqué le malheur des uns fait malheureusement mais c'est comme ça le bonheur des autres ou le bonheur de petits malins qui savent justement bénéficier de cette situation et de toute façon si c'était pas toi ce serait un autre chapitre 2 tu vas apprendre à reconnaître les biens en fin de défiscalisation et dans chapitre 2 tu vas apprendre à reconnaître les biens en fin de défiscalisation et dans le troisième chapitre du second module je te montre tout je te montre ce que j'ai fait et je te montre même mes actes notariés tu vois actes notariés à l'appui et vidéos photos etc je te montre vraiment tout ça pour que tu comprennes pour que tu vois comment on les reconnaît pour que tu vois ce que j'ai fait comment je les ai éventuellement rénovés etc pour voir vraiment tout ce que t'as besoin d'apprendre à faire et à la fin donc un test de fin de formation pour vérifier l'acquisition des connaissances pour voir s'il y a des trous dans la raquette des choses qu'il faudrait revoir et en plus de ça l'accompagnement avec le groupe privé et la possibilité de me poser des questions à tout moment je pense qu'avec ça on a quelque chose de bien tu vois qui fait que normalement avec ça t'es solidement armé pour pouvoir commencer à investir facilement dans ce type de bien c'est clair alors si ça t'intéresse cette formation bah déjà n'attends pas parce qu'à l'occasion du lancement et bien tu vas pouvoir profiter d'une remise de 50% soit 100 euros ce qui ramène le prix à 99 euros au lieu de 199 euros mais ça c'est seulement pendant une durée limitée de 5 jours imagine un instant que t'aurais déjà un bien ou deux biens ou trois biens peut-être financés avec de la dette tu vois évidemment mais qu'en fait ça tourne que t'aies déjà des actifs qui soient programmés et que ça tourne et que évidemment on soit en autofinancement évidemment tu sois en cash flow positif évidemment tu commences même à gagner de l'argent en plus avec ça et que voilà t'es mis en place t'es mis les jalons les briques de ce qui va être dans les années futures bah une source de revenus complémentaires qui va te permettre justement de réussir à joindre les deux bouts quand on va avoir des difficultés qui vont être plus tendues plus compliquées bah moi je pense qu'on est mieux armé quand on a de l'immobilier qui tourne que quand on en a pas tout simplement tu vois et si tu veux réussir à avoir des biens qui seront pas trop pourris pour lesquels tu vas pas avoir des DPE genre du G où faut remettre 30-40 000 euros de travaux pour faire en sorte que le bien machin tu vois des trucs acceptables bah y'a ça y'a les biens en fin de défiscalisation c'est vraiment j'en suis convaincu une des meilleures façons aujourd'hui de faire de l'argent dans l'immobilier en tout cas c'est celle que j'ai mis en application enfin 4 fois tu vois et si j'ai l'occasion d'en faire encore j'avais essayé d'en faire certains ça s'est pas passé comme je le voulais mais voilà franchement il faut absolument aller vers ce genre de bien à mon sens quand on s'intéresse à l'immobilier locatif en tout cas c'est une occasion une opportunité si on s'intéresse à l'immobilier d'habitation c'est probablement une occasion à côté de laquelle il serait bête de passer vraiment alors tu vas dire ouais mais cette formation elle coûte de l'argent elle est pas gratuite bah tu sais quoi là avec le prix de lancement ça ramène à 99 euros t'as le guide des 110 questions qui vaut 39,90 euros dessus bon voilà 40 euros tu vois ça fait 60 euros oui ça coûte de l'argent si t'es pas prêt à mettre 60 balles dans ta propre éducation financière pour apprendre à faire de l'investissement immobilier mieux vaut pas faire d'immobilier quoi je te le dis clairement c'est pas pour toi pourquoi ? et bien tout simplement parce que les informations que tu vas trouver à l'intérieur de cette formation peuvent te permettre de gagner des dizaines de milliers d'euros des dizaines de milliers d'euros et vraiment je te dis je te montre les choses acte notarié à l'appui la dame elle avait acheté la maison 152 400 euros et puis je la rachète quelques années plus tard pour 70 000 moins de la moitié si j'ai pu le faire oui il n'y a pas de raison que déjà d'autres ont pu le faire aussi ça c'est sûr et des coups comme ça il va y en avoir encore alors peut-être pas aussi intéressant là maintenant tout de suite mais il y en a déjà ça c'est clair je te garantis qu'il y en a encore beaucoup et il va continuer à y en avoir dans les années qui viennent ça va être encore pire un festival quoi clairement t'as accès à la formation tout le temps tu peux la suivre sur ton ordinateur sur ton téléphone etc tu vois sans limite de durée une fois que tu l'as acheté ben voilà c'est tout simple et en fait le truc ce que je fais maintenant c'est que pour les formations je l'ai fait directement sur ma tablette donc c'est comme si t'étais à côté de moi tu vois et qu'à la fin d'un repas au resto je t'écrivais directement je t'expliquais les choses sur la nappe tu vois ou en dessinant sur une feuille de papier en étant à côté de toi et moi j'aime bien cette proximité comme ça je trouve que cette forme me plaît beaucoup et je pense qu'on a d'excellents résultats avec les clients vraiment alors tu vas peut-être te demander si cette formation elle est faite pour les débutants ben oui je dirais même qu'elle est idéale pour les débutants parce qu'un débutant dans l'investissement immobilier moi je pense que ce serait pas sérieux qu'il s'attaque à un immeuble de rapport quoi tu vois où il va falloir typiquement tout faire faire la division etc moi je pense qu'il vaut mieux commencer par des choses simples et ce type d'investissement c'est des investissements qui sont assez faciles et qui peuvent permettre de rapporter très gros vraiment à l'inverse tu vas peut-être te demander oui est-ce que cette formation elle est faite pour les investisseurs qui sont peut-être un peu plus chevronnés qui ont un peu plus d'expérience ben oui je pense que c'est aussi fait pour eux tout simplement parce que ça va leur apprendre si ça t'intéresse comment faire de l'immobilier sans te casser la tête parce que si t'es un vrai investisseur immobilier tu sais très bien que dans l'immobilier il n'y a absolument rien de passif que ben l'immobilier c'est du taf qu'il faut y consacrer un minimum de temps si on veut bien faire les choses et moi j'aime bien cette approche ce type d'investissement parce qu'ils sont pas prises de tête c'est à dire qu'une fois que t'as fait les choses voilà ça tourne il n'y a pas grand chose à faire c'est vraiment facile donc voilà j'espère que cette vidéo t'a intéressé et si tu veux aller plus loin et que ce programme de formation t'intéresse et ben tu regardes en dessous de la vidéo tu vas pouvoir cliquer un lien qui va t'emmener sur la page de vente et tu pourras profiter maintenant d'une remise de 50% soit 100€ sur le prix de la formation là maintenant tout de suite tout simplement en cliquant le lien en dessous de cette vidéo je te dis à très bientôt merci salut chez toi merci merci merci